Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bon, j'avais envie de faire un petit vlog Je sais pas si je vais faire un vlog de ma journée Si je vais faire un vlog de plusieurs trucs comme ça Qui n'auront rien à voir, très certainement Du coup voilà, j'avais juste envie de vous prendre ça aujourd'hui Je m'ennuie donc du coup ça m'occupe Faut trop que je vous dise un truc drôle Genre, hier mon chéri est allé faire les courses Voilà, donc je vais faire un brownie J'ai été prise d'une folle envie de faire un fucking brownie Et du coup, je lui note sur la liste Que je veux des noisettes, des noix de pécans Et des noix, voilà, pour mettre dans mon brownie Moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu tout ça dedans Du coup, donc il m'appelle, il me dit Ouais, c'est ce trou vous, tout ça Donc je lui dis, bah au rayon épicerie Ou alors je lui dis, sinon tu vas au rayon bio Et puis tu prends les trucs en vrac T'en prends un petit peu, bon ça va être un petit peu cher Mais t'en prends un petit peu Puisqu'il y a les trucs en vrac là, je sais pas si tu le voyais Et puis là il revient des courses, tout ça Moi trop contente, voilà il me dit que c'est bon Il a pris ce qu'il fallait, etc. Et là je range les courses parce qu'il sait que ça me gaffe Parce qu'il range n'importe comment, donc en général c'est moi qui range les courses Là je sors les trucs au fur et à mesure Et puis Je remarque un truc bizarre Je sors le petit sachet Où les noix sont censées être Noix, noisettes et tout ce qui s'ensuit Alors comment vous dire que je n'ai eu Je n'ai pas eu de noisettes Je n'ai pas eu de noix de pécans Je n'ai pas eu de noix, non 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 J'ai eu des noix de cajou, putain de merde Mais est-ce que c'est une blague ? Je lui marque trois sortes Deux trucs Donc à la limite je me dis Il m'en ramène un, ok Mais là il ne m'a ramené aucun des trois Il m'a ramené des noix de cajou Alors que je n'ai pas demandé de noix de cajou Mais ce mec, il me surprendra toujours Il me surprendra toujours Vraiment, vraiment C'est pas vrai A chaque fois qu'il rentre comme ça de course Il me fait des trucs comme ça Parce que là je vous l'ai déjà dit C'est lui qui fait les courses depuis le début du confinement Puisque lui il sort avec le travail Donc autant ne pas m'exposer du tout Au moins qu'il y en ait un de nous deux qui ne s'expose pas du tout Donc en l'occurrence c'est moi-même Moi je ne suis pas sortie du tout du tout depuis le début du confinement Donc c'est lui qui fait les courses Et voilà Du coup il m'a ramené ça Et par contre C'est quel genre de vie Quand ton mec te ramène des courses Un coloriage Oui oui c'est pour moi Nous n'avons pas de gosses encore A part Sam qui est un animal poilu A quatre pattes Donc il ne sait pas colorier Voilà il m'a ramené un coloriage Il m'a dit oui tu m'as dit Que l'autre Et tu ne fais pas de ouf et tout Et du coup il m'a ramené Les Avengers J'adore Je suis trop contente en vrai Il est beaucoup plus difficile que les autres Du coup il y a bien plus de détails Genre je vais vous montrer le premier Je vous dis je ne vais pas faire ça avec des feutres Genre Voilà Parce que comme je vous l'ai dit Je fais du coloriage pour me détendre Genre j'aime trop Vu que visiblement ils ne trouvent pas de mandala Je crois que les mandala En fait on les trouve juste chez Action Trop bizarre et vu qu'Action est fermée Bah voilà Du coup je voulais vous parler de ça Parce que ça m'a fait rire Voilà Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Bon du coup c'est la continuité du vlog Là aujourd'hui on est le 10 Dimanche 10 La veille du déconfinement Même si vous ne faites pas non plus n'importe quoi Du coup je sors de la douche Comme vous pouvez le constater Avec mon petit tuff de pâques sur la tête C'est mignonne Je voulais juste en fait vous montrer Parce que là en ce moment J'ai vraiment décidé Vous avez peut-être vu en story Gaintien je sais même pas Quand est-ce que je vais mettre ce vlog Donc bon Que j'ai décidé d'essayer Au moins pendant un mois De ne pas toucher à mes cheveux Au niveau de la chaleur Je ne suis pas prête D'aller chez le coiffeur Puisque pour le moment Nous n'avons pas le droit De faire plus de 100 km Autour de chez nous Et que le coiffeur Chez qui je vais C'est près de chez mes parents Donc c'est à 500 km d'ici Voilà c'est à Paris On est ravis On est contents Donc je ne suis pas prête D'aller chez le coiffeur pour le moment Et de toute manière Je n'y serais pas allée Immédiatement Alors j'aurais clairement attendu Je n'aurais pas aimé Direct être mélangée aux microbes Là en plus Moi je suis une faible larde Je choque la moindre merde Vu que je ne sors pas énormément De chez moi Je travaille à la maison Bref du coup Comment vous dire Que voilà J'ai vraiment Une défense similitaire de merde Donc on va éviter Du coup je voulais juste vous montrer Rapidement ce que je fais Quand je les laisse au naturel Ce que j'utilise Je vous avais présenté du coup Je ne sais plus si c'était en story Ou si je vous avais montré aussi Dans un vlog Je ne me rappelle plus Je vous avais montré du coup Le fait que j'utilisais Airburst Tout ça normalement Si vous me suivez sur Insta Vous devez forcément le savoir Et sinon j'ai acheté Le volume and growth Elixir Je pense qu'on dit comme ça Growth Je ne sais pas Je suis vraiment nulle Et c'est mon anglais Donc voilà c'est ça De chez Airburst C'est donc du coup Un spray Et franchement Du coup là je l'utilise Depuis Je ne sais pas Peut-être un mois Je n'en sais rien Je n'ai plus la notion du temps Avec le confinement Je dois l'avouer Mais ça doit faire à peu près un mois Ou peut-être même plus C'est possible que ça fasse même plus Et franchement Je l'aime beaucoup Alors on peut le mettre Sur cheveux milliers Et cheveux secs Moi je ne le mets en général Que sur cheveux secs Qu'est-ce que je raconte ? Je ne le mets en général Que sur cheveux mouillés J'ai déjà testé sur cheveux secs Mais j'aime un petit peu moins Sauf là par exemple Vu que j'ai l'aise au naturel En fait ce que je fais Parfois le lendemain Alors quand je suis obligée De brosser mes cheveux Tout en mêlée Et tout Et bien je remets un petit peu D'eau en fait sur mes cheveux Pour redéfinir un petit peu Les boucles que j'ai Et du coup je remets Un petit peu de spray Pour aider ça Pour avoir un plus de volume Du coup c'est à l'avocat Et notre coco Comme je crois absolument Tous les produits De chez Herber Du coup le but De cet élixir C'est donner du volume Premièrement Ça aide à la pousse des cheveux Je crois que ça aide A avoir une perte Minime de cheveux aussi Je crois qu'il y a tout ça Comme je crois Qu'ils aident Ça aussi j'avais trouvé ça Vachement bien Ça protège des UV De la pollution Apparemment Donc c'est plutôt cool Et visiblement Ça aide à les faire briller Donc voilà Honnêtement pour le volume J'ai clairement vu Bon j'ai déjà des cheveux volumineux Mais j'ai trouvé Que ça me donnait plus de volume Aussi quand je les lissais Et tout ça Souvent ils sont raplapla Quand on les lisse Bah j'ai trouvé Que ça donnait plus de volume Et puis bah après Sur la perte des cheveux Effectivement Peut-être que j'en perds Un petit peu moins Depuis que j'utilise Les shampoings Bon voilà Après sinon je le trouve super bien Au niveau des UV De la chaleur C'est pareil Ça protège de la chaleur aussi Je ne sais pas si ça marche Je ne suis pas une professionnelle Voilà Des UV Je ne sais pas comment ça marche Je ne sais pas C'est trop protégé Je le verrai bien Éventuellement cet été Enfin bon Donc du coup Toujours en sortant de la douche J'utilise tout le temps Mes serviettes Que j'avais achetées Chez Lidl d'ailleurs Qui sont en Je crois qu'on en dirait En microfibre Ou quelque chose comme ça Je sais plus comment on dit ça Mais c'est des serviettes absorbantes Qui visiblement N'abîment pas trop les cheveux Et qui absorbent très bien Enfin bon Et du coup Je les avais achetées chez Lidl Les Irlandais Ça ne me coûtait que dalle J'en ai acheté deux du coup J'en ai une grise Une rose Et c'est vraiment génial Parce que ça absorbe super bien Bon moi bien sûr Je les essors dans la douche Mais ça absorbe très très bien Il faut les laisser quelques minutes Et puis ça absorbe bien Et après hop On est prête à se coiffer Donc du coup voilà Ça c'est mes cheveux Une fois que je sors De la douche On peut voir quand même Que j'ai des nœuds surtout Au niveau des racines Voilà Donc c'est un petit peu chiant pour ça Du coup Ce que je fais Puisque là Je vais les garder au naturel Par contre je sais pas quoi faire Parce que là je tiens ma serviette Voilà J'essaye de coincer J'espère que ça ne va pas tomber C'est un petit peu chiant sinon Du coup ce que je fais C'est que avant de les démêler J'utilise tout simplement Mon élixir Et je cache bien mes yeux Puisque je l'ai déjà dit Une fois j'en ai mis dans mes yeux J'ai eu mal Voilà Et ça se met partout Ça se met sur les points Et sur les racines Puisque ça aide aussi A la pousse des cheveux forcément Il faut que ce soit aussi Sur les racines Après vous en mettez la quantité que vous voulez Moi en général j'en mets pas mal Ça ne rend pas du tout Les cheveux cartonneux Mais vraiment pour moi Ça ne le fait pas du tout Donc je pense que ça doit être pour tout le monde Et ça c'est génial Parce qu'il y en a plein d'esprays comme ça Protecteurs de chaleur Machin bidule Qui rendent les cheveux cartonneux Genre c'est de la laque Genre je comprends pas Enfin c'est pas le but Normalement Surtout si ça protège la chaleur C'est pas censé être cartonneux Donc du coup ce que je fais C'est que je prends mes cheveux Comme ça Pour ne pas les casser Et je les brosse du coup Au fur et à mesure En allant vers le haut Il faut surtout pas le faire A partir de la racine jusqu'en bas Parce que sinon vous allez Enmêler tous vos cheveux Vous allez faire plein de nœuds Vous allez les casser C'est une horreur Surtout ne faites pas ça Et vous verrez qu'en plus de ça Le démêlage sera Beaucoup plus simple Donc je sais qu'il y a plein de personnes Quand ils laissent leurs cheveux naturels Avec leurs boucles etc Ils les brossent pas Mais moi je suis obligée Parce que franchement Je supporte pas avoir des nœuds Alors c'est pas possible en fait Donc du coup je les brosse Je les brosse bien Et en plus de ça Je les brosse encore plus Parce que j'ai mis le spray Et je veux bien l'étaler partout Et ensuite Je fais un truc Mais très très compliqué C'est à dire Que je décolle Tout simplement Un peu mes cheveux De mes racines Enfin de mon crâne Plutôt Mes racines de mon crâne Parce que mes racines C'est mes cheveux Je les secoue un petit peu comme ça Je fais comme ça Des deux côtés Vous voyez déjà en haut Les petites boucles En plus là j'ai mes cheveux naturels Donc j'ai les cheveux 10 fois plus bouclés Ici Que là C'est très chiant Mais bon Ça va peut-être m'aider Là si je les laisse naturels Et ensuite Je fais ça Tout simplement Voilà Je les presse Je sais pas comment On appelle ça en fait Mais bon Vous voyez le geste Ceux qui ont Les personnes qui ont les cheveux bouclés Connaissent ce geste En général Donc moi ils sont plus ondulés Maintenant Puisque je les ai pas mal abîmés Et sinon ils sont vraiment Je sais pas si vous avez réussi à avoir Mais voilà J'ai des boucles quoi Mais bon Avec le blond Avec la chaleur Tout ça Donc j'insiste bien Je fais partout comme ça Alors par contre Faites le quand même Assez délicatement C'est à dire que Ne défoncez pas vos cheveux Non plus quand vous le faites Quand vous fermez votre main N'allez pas non plus Vous éclater les cheveux Voilà Donc ça en fait C'est tout simplement Pour redéfinir les boucles Comme vous pouvez le constater Vous voyez mes boucles là Je suis 10 fois plus bouclée ici C'est une blague En plus vu que là En fait J'avais fait une petite Une petite frange Rideau Bah mes cheveux sont Beaucoup plus courts ici Et donc forcément Bah les boucles sont Beaucoup plus Beaucoup plus souples Beaucoup plus rebondies forcément Puisque les cheveux sont moins lourds Et voilà Et c'est comme ça Donc je vous montrerai Une fois que ce sera sec C'est à dire dans 99 ans Parce que mes cheveux Mettent à peu près 100 ans à sécher C'est très chiant Mais bon Et d'ailleurs J'ai coupé les pointes Toutes seules Il y a Je sais plus Une semaine Quelque chose comme ça Je crois C'était à peu près Il y a une semaine Et ça a fait un bien fou À mes cheveux Je ne supportais plus Je vais avoir une petite queue de ras Parce que je les ai bien fait pousser Avec les cures Airburst et Nostil Nostril Nostil A chaque jour j'oublie Si c'est Nostril ou Nostil C'est un supportable Et j'ai pris quand même Pas mal de centimètres Je vous mettrai la photo Si j'y pense Après Je ne sais pas si j'ai pris la photo Après la cure Nostil Je ne me souviens plus Mais en tout cas Après la cure Airburst Ça j'ai mis Donc je vous mettrai là J'ai fait une pause Et là j'ai acheté la cure Il y a Où il a jeté Je jure le confinement Ça m'a fait péter un peu Au niveau des cheveux Vu que je ne jure plus De ses racines Bref Et donc du coup J'ai vu Daily Jenny Qui avait parlé De cette cure Glia Elle a montré son avant-après Qui est juste oufissime Je vous le mettrai juste là Mais un truc de malade Elle a pris genre 10 centimètres Je crois que je n'ai jamais vu ça Et j'ai regardé les avant-après Sur le Insta de Glia Et un truc de malade Il y a une nana Elle a pris genre 5 centimètres En 10 jours J'étais clairement bouche bée Et sous une blague Bref Donc du coup Je me suis dit C'est bon Je le prends Puis ça avait un code promo Et tout Donc du coup J'ai pris Et j'espère que ça va faire La même chose sur moi Et puis j'ai vu que ça rendait Les cheveux beaucoup plus beaux Et je me suis dit Peut-être que si En plus de ça Je n'ai pas de chaleur Sur mes cheveux Et j'ai la naturelle Peut-être qu'en plus de ça Je récupérerai vraiment des beaux cheveux Donc surtout qu'en soi J'aime bien mes cheveux bouclés C'est juste que là Vu qu'ils sont abîmés Ça fait moins beau Et en fait Ce qui me saoule C'est surtout que Quand je dors Après le lendemain Ils sont tout Tout en mêlés Et je voulais les coiffer Et après je ressemble à Mufasa Donc c'est une horreur Donc je me dis que dans ce cas là Ce que je ferai tout simplement C'est que je ferai des tresses Les autres jours Puisque c'est une des coiffures Qui abîment le moins Alors après Il faut de préférence S'avoir des tresses normales Et pas forcément Faire des tresses collées Et tout C'est ça Je sais que ça attire pas mal Les cheveux Et tout Et sinon je sais que les tresses Qui sont pas trop trop serrées En général C'est des coiffures Qui n'abîment pas les cheveux Donc du coup Je pense que je ferai ça Dans ce cas là Si ça me confle trop Et puis sinon Ce que je fais en général C'est que Comme je vous l'ai dit Je remets un petit peu d'eau Et puis je remets un petit peu De spray Ça ça peut pas faire de mal Et hop Je redéfinis un petit peu Et voilà Donc voilà J'essaie vraiment de me retenir De ne pas mettre de chaleur dessus Je vous le dis Voilà Je vous montre après Ce que ça fait Et j'ai trop hâte De voir si l'il y a Ça fonctionne bien Vraiment J'ai trop envie Pendant 10 cm J'ai pris pour Une cure de 2 mois Du coup Vu qu'elle a fait Une cure de 2 mois Ça revenait un petit peu Trop cher Pour une cure de 3 mois Je me suis dit D'abord j'attends De voir si ça marche En sachant que Les autres cures Que ce soit Airburst Ou Nostril J'ai vu des résultats Au bout d'un mois Donc là c'est clairement Si je vois pas des résultats Au bout d'un mois C'est qu'il y a un truc Qui ne meurt pas Ah oui Et puis pour les personnes Qui m'ont demandé Aussi Il y a quelques personnes Qui m'ont demandé Pour Airburst Et pour Nostril Si ça faisait pousser les poils Plus rapidement Et en plus grande quantité Pas du tout En tout cas Moi ça ne l'a absolument pas fait Et je n'ai jamais entendu Qui que ce soit le dire Donc peut-être Que c'est déjà arrivé Mais en tout cas Moi ça ne m'est jamais 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 arrivé Après je n'ai pas Beaucoup de poils Mais honnêtement Je n'ai pas vu de différence Je n'ai pas trouvé Que mes poils poussaient Plus vite ou autre Et je ne crois pas Que ce soit fait pour ça De toute façon Donc j'espère en tout cas Que ça vous a plu Cette petite routine Cheveux naturel Bon là Mais Pour un nouveau truc Dans lequel je me lance Du coup Normalement Quand je vous remettrai Ce vlog Je me serai déjà lancée Je vais là Je me suis juste inscrite Pour pouvoir vendre Des parfums Après ils ont D'autres gammes Ils ont aussi Des gammes Pour les soins Etc Des crèmes Des produits Pour faire pousser Les cheveux Ils ont pas mal de choses Pour l'instant Je ne me suis pas encore lancée J'ai envie de commencer Avec les parfums Et puis après Je verrai si ça me plaît Vraiment Si je continue Ou pas Voilà Du coup C'est une nouvelle aventure C'est pour me faire Un complément De revenu Laura qui est ma meilleure amie Le fait Et donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas moi Voilà Ça fait un petit moment Que je vois ces trucs là Et je vois Qu'énormément de personnes Font de super bons retours Et là Le fait que Laura Le fasse Je peux être sûre Que c'est 100% vrai Et que c'est 100% sincère Quand elle dit Que c'est top Voilà Donc j'ai trop trop hâte De me lancer Il faut que je leur envoie Et ensuite Il faut qu'ils me donnent Leur accord Sur Si ils sont d'accord Que j'intègre réellement L'aventure Une fois que ce sera le cas Je vous mettrai ici Mon Facebook Pour que Enfin Mon groupe Facebook Que j'aurais créé Exprits pour ça Et sinon Si vous avez des questions N'hésitez vraiment pas A venir sur Insta Donc mon Insta C'est Madame Grognon Tout court Il n'y a rien Juste Madame Grognon De toute façon C'est en barre d'infos Le lien Et je vous l'inscris Ici aussi Donc n'hésitez pas A me demander En message privé Plus d'informations Et voilà Ce sont vraiment Des petits prix Donc ça c'est vraiment Hyper cool Ça permet aussi De faire des cadeaux Un petit prix Là en plus Il y a bientôt La fête des mères Donc j'espère vraiment Que là Vu que le confinement Est fini Que ça ira plus vite Et que du coup Ils vont vite recevoir Ma lettre Et que je vais vite Être acceptée Dans l'aventure Voilà Et que je pourrais vite Me lancer Et que je puisse Être sur le marché Pour la fête des mères Et puis que Du coup Vous puissiez éventuellement Faire plaisir A vos petites mamans Ça peut être cool Et puis vous faire plaisir A vous aussi Donc on y est Ça permet de faire des économies Et de se sentir bon C'est plutôt cool Plutôt que de payer Éventuellement un parfum Qui coûte très très cher Voilà Du coup c'est parti Je vais juste vous parler de ça Là je vais écrire La petite adresse Pour l'envoyer J'ai imprimé les timbres Directement sur la poste Du coup Comme ça c'est beaucoup plus simple Voilà Et puis il faut aussi Que je prépare là Quelques colis Que j'ai eu pendant le confinement Puisque j'ai dit que ça partait Juste après le confinement Voilà Dès qu'on était déconfiné J'enverrai les colis Donc et bien Du coup C'est ce que je vais faire Je vais les préparer J'en ai pas beaucoup à préparer Pour le moment J'espère que ça va repartir De plus belle Pour le moment Je n'ai pas encore mis La nouvelle collection Normalement quand je vous parle Là Elle devrait déjà être mise La nouvelle collection Puisque là On est Toujours le même jour Que juste ce que je vous dis avant J'ai toujours les cheveux mouillés J'espère que ça va vraiment Repartir de plus belle Et puis N'hésitez vraiment pas À aller sur Sur ma boutique Il y a vraiment des petits prix Là en plus En ce moment Voilà Il y a pas mal de promotions Donc c'est encore plus Des petits prix Et voilà Ça m'aiderait vraiment Si vous faites un petit achat Ça viendrait vraiment À faire évoluer la boutique Dès que vous faites des achats C'est ça qui me permet De remettre Des nouvelles collections Pour l'instant Voilà Tous les sous Que j'ai Grâce à la boutique Je les utilise Uniquement Pour tous les frais Que je peux avoir Par rapport à la boutique Et aussi pour avoir Des nouvelles collections Donc voilà Ça me fera vraiment Très très plaisir Voilà les voilà loups Du coup je vous fais Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz